Salut à tous et bienvenue sur Sensiyage. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux parfums que j'ai reçus récemment. Alors, je ne fais pas une revue pour chaque parfum, mais je vais inclure les deux dans cette même revue. La raison est qu'il y en a un que je ne connaissais pas, que j'ai eu il y a quelques jours. Donc, on va dire que c'est plus une première impression. Et l'autre, c'est un parfum dont j'avais un sample depuis presque un an, un peu moins d'un an peut-être, que je connais. Mais là, j'ai acquis une bouteille et l'utilisation avec une bouteille est différente évidemment qu'avec un sample. Donc, j'ai eu le temps de l'étudier un peu plus. Je l'ai eu avant celui que j'ai acheté à l'aveugle. Donc, je vous les présente. Le premier, c'est Aquatiparma Coercia eau de parfum. Cette très belle bouteille noire. Donc, ce parfum, j'avais un sample parce qu'un ami à moi, collectionneur Thaï, m'avait envoyé un sample il y a un peu moins d'un an de ça, oui effectivement. On s'est changé des samples et il m'a dit je vais te donner un parfum, c'est mon arme secrète. Alors, moi, ça m'a intrigué parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une grosse collection, il a beaucoup de parfums niche. Il m'a dit celui-là, il est très peu connu et il est excellent. Donc, il m'a envoyé un sample et j'ai adoré. En regardant sur Fragrantica, j'ai vu qu'il avait une note misérable sur Fragrantica. Donc, comme quoi, des fois, seul votre nez est juge et pas Fragrantica. Et la note sur Fragrantica ne reflète absolument pas la beauté de ce parfum. Donc, on va le vaporiser. Regardez le sprayer qu'il a, il a un excellent sprayer. Ça part large, ça délivre beaucoup de jus et on va y aller. Donc, ce qui frappe d'entrée, dans ce Aqua di Parma, c'est son ouverture qui est lumineuse. Il a une ouverture avec de la bergamote, une très grosse note de citron, du petit grain et du poivre rose. Alors, quand on connaît la maison Aqua di Parma, on sait qu'au niveau agrumes, il ne plaisante pas du tout. Et là, c'est aussi le cas. Les agrumes sont très, très naturelles. Alors, il a donc ce côté très citronné au départ, un peu épicé. Il a un petit côté poudré qui va venir de la note de fève de Tonka, qu'on va retrouver un peu plus tard. Mais tout de suite, la note de Tonka donne cette ambiance poudrée. Et il a ce petit côté épicé et évidemment très frais avec le citron, la bergamote et le poivre rose qui donne cet effet épicé. Évidemment, il n'est pas très, très épicé, mais on sent bien les épices. Donc, je voulais vous dire aussi, quand vous sentez un parfum sur votre main, quand vous vaporisez, c'est quelque chose que je n'ai pas appris récemment, mais je me suis rappelé que c'était vrai en fait. Quand vous vaporisez un parfum sur votre main, vous le sentez comme ça en général. Essayez de prendre une très grande respiration, très longue respiration et vous allez voir, vous allez peut-être pouvoir identifier des notes que vous ne pouvez pas distinguer. Si vous prenez juste une petite respiration comme ça, vous prenez une grande inspiration. Et là, c'est beaucoup plus profond. On sent plus de choses. Voilà, c'est un petit tip que je voulais vous donner comme ça au passage. OK ? Donc, il commence vraiment épicé, frais, très citronné, avec ce petit côté poudré qui vient de la fève de Tonka. Alors, c'est un parfum qui est aromatique, qui est boisé. Et ensuite, il y a une note de cèdre qui va rentrer en jeu, qui est une note très importante de la fragrance. Et il a de la mousse de chêne. Alors, cette mousse de chêne, quand on pense mousse de chêne, on pense automatiquement aux anciens parfums. Mais la mousse de chêne contenue dans Guercia n'est pas une mousse de chêne qui va vous rappeler les anciens parfums. C'est une note de mousse de chêne qui est un peu modernisée, qui va garder le côté boisé, aromatique, évidemment. Mais quelque chose d'un peu plus moderne que les anciennes fragrances des années 80, par exemple. Donc, il va passer après sur un côté aromatique, green, assez vert. Et le fait qu'il y ait ce petit côté green, c'est aussi à cause du géranium, cette fleur qui a des côtés effectivement aromatiques et vert. Évidemment, le côté boisé avec le cèdre. Et vous avez une note de patchouli qui n'est pas une note de patchouli violente, qui est juste là pour supporter la fragrance, en fait. OK? Donc, ce parfum a plusieurs facettes. Il commence évidemment très citronné, très frais, avec ce petit côté épicé. Et ensuite, sur le dry down, ça baisse un petit peu et ça passe vraiment dans la face aromatique green, boisé. Et on va détecter sur le dry down un petit côté sucré et vanillé qui va venir bien évidemment de la fève de tonka, qui est avec la mousse de chêne, les deux notes principales de cette fragrance. Et il y a un petit côté quand même aussi, même sur l'ouverture, la fève de tonka donne un côté onctueux aussi, un peu crémeux. Il a une touche, une toute petite touche légère, résineuse, balsamique. Et c'est un parfum qui est très, très beau. Un parfum qui est sophistiqué, qui est élégant. Et pour moi, c'est un parfum de gentleman, en fait. Vous voyez? Alors, il y a quelque chose de marrant. Sur Fragantica, à l'époque, quand j'ai eu le sample, j'avais vu que certaines personnes avaient mentionné dans les parfums auxquels ils faisaient penser, ils avaient mentionné Tom Ford vert dans le sang. Alors, ça m'avait fait sourire parce que la première fois que je l'ai essayé, je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout senti cette vibe vert dansant. Mais c'est vrai qu'après, sur le dry down, il y a un côté vert dansant. Alors, ces quelques personnes qui l'ont mentionné, je pense, ont un nez un peu similaire au mien. Ce ne sont pas les mêmes fragrances. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un petit côté, le côté aromatique, boisé, green de Quercia peut éventuellement faire penser à vert dans le sang. Et ce n'est pas faux. Donc, au début, comme je vous le disais, ça m'a fait sourire, ça. Et au final, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai, en fait. Et là, depuis que j'ai la bouteille, je le sens encore mieux. Donc, très, très belle fragrance, qui a des performances, très bonnes performances. Vous arrivez 7-8 heures de longévité sans problème. Une projection qui est très intéressante. Un parfum, pour moi, c'est un parfum qui va se mettre à partir de 30 ans. Au niveau des saisons, c'est un parfum qui va être plus printemps, automne. Parfum de journée, excusez-moi. En été, on peut le mettre, évidemment, aussi en journée, en faisant attention à son application. Et en soirée, il va passer super bien en soirée, l'été. L'hiver, on peut essayer de le mettre aussi, mais il va falloir peut-être sprayer un peu plus. Mais pour moi, automne, printemps, sont les deux meilleures saisons pour ce parfum. Donc, c'était Aquadiparma Quercia eau de parfum. Très, très beau parfum, que j'ai payé 52 euros. C'est le prix ridicule. Donc, Aquadiparma, c'était une marque de niche. Donc, 52 euros pour un testeur tout neuf. C'est une super affaire. Aquadiparma, Quercia. Et le deuxième que je voulais vous présenter, que je ne connaissais pas, que j'ai acheté à l'aveugle. Mais je l'ai acheté à l'aveugle pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait, ce parfum est très dur à trouver. Et le fait que je vous le présente aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il est disponible. En France, chez une seule parfumerie qui s'appelle Burdin, que vous connaissez probablement. Ce parfum est extrêmement dur à trouver. Il est sorti en 2017. Et c'est l'Odissei pour Homme, or en sang. Alors, je ne sais pas si vous ne voulez pas voir la couleur de la bouteille. C'est une bouteille qui est bleue, très foncée, très jolie, avec des écritures en doré. Vous voyez ? Et cette bouteille, elle est une très très belle bouteille. Donc, ce parfum, je le cherchais depuis longtemps. Il fait partie de cette collection, alors, combien il y en a ? Je crois qu'il n'y en a que deux de cette ligne. Le deuxième, c'est la collection Middle East. Et la deuxième, c'est Noir Ambray, évidemment, qui est sorti en 2016. C'est lui qui est sorti en 2017. Les deux sont extrêmement durs à trouver. Alors, quand j'ai vu, d'ailleurs, c'est Samy qui m'a montré qu'il était chez Burdin. Mon ami Samy de Paris, qui a beaucoup de parfums discontinués et qui est un fou de parfum. Vous pouvez éventuellement me contacter si vous voulez des parfums discontinués. Samy est toujours disponible. Donc, or en sang, quand il m'a dit qu'il était là-bas, je l'ai commandé presque automatiquement. Je l'ai payé 63 euros. C'est, pour moi, c'est une bonne affaire. Donc, ce parfum est le 31e Flanqueur. de l'Odyssey. Alors, l'Odyssey Miyake est sorti en 1994. Jusqu'à 2020, je crois, le dernier Flanqueur est sorti. Et celui-là est le 31e Flanqueur de la ligne. Donc, ils ont fait 36 Flanqueurs de l'Odyssey pour hommes. Celui-là est le 31e. Donc, c'est une marque qui ne fait que des Flanqueurs, quasiment. Mais les Flanqueurs sont, en général, très bons. Et ici, Miyake, on en parlait avec Samy l'autre jour, est une marque très sous-estimée dans notre communauté. Pour moi, à mon humble avis personnel, je pense que c'est une marque qui est sous-estimée. Alors, ces deux parfums, que ce soit Noir Ambré ou Or Encent, sont des parfums d'une qualité de niche. Noir Ambré tient facilement la comparaison avec, je ne sais pas, Grand Soir, Calémat, et tous ces parfums de niche. Mais facilement, OK, et Or Encent, et du même Acabie. C'est un parfum d'une qualité de niche. OK, donc, je vais le vaporiser aussi. Alors, ça fait quelques jours que je l'ai, je l'ai mis deux, trois fois déjà. Je voulais vraiment faire une revue dessus. Je voulais le tester bien comme il faut avant de vous le présenter. Vous voyez, spray très large aussi. Alors, quand on le sent d'entrée, c'est évidemment que vous sentez la vibe Middle East. Alors, ces deux parfums, Noir Ambré et Or Encent, ce sont deux parfums qui ont des inspirations Middle East, mais qui sont quand même un peu westernisés. On pourrait, comment dire, on pourrait penser que c'est l'Est qui rencontre l'Ouest, en fait. C'est un mélange des deux. Un peu comme ce qu'a fait Guerlain avec les Absolues d'Orient, en fait, quelque part. Donc, ce parfum, il ouvre sur... Il a une... La note principale, c'est de la rose. Alors, c'est un parfum qui fait très masculin, qui ne fait pas féminin du tout. Alors, est-ce qu'il peut être unisexe ? Pourquoi pas. Pour moi, je pense qu'il est beaucoup plus masculin. Malgré la note de rose, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la rose, ça fait féminin, mais il y a des roses qui font très masculin. Donc, il ouvre sur de la rose et du lab d'un homme. Alors, le lab d'un homme, c'est une note qui a des facettes très sombrées et très cuirées, en fait. Et là, on le ressent directement. Et il a aussi de l'encens. Alors, l'encens ne va pas submerger toutes les autres notes. La rose va rester toujours devant. Et l'autre note qui est très très présente, c'est la note de cuir. Donc, ce cuir qui est renforcé par le lab d'un homme, qui va donner la couverture ombrée sur la fragrance et renforcer l'aspect cuiré de la fragrance. Donc, le cuir est très présent pour moi. Donc, cuir est rose. Mais ce n'est pas un cuir... Ce n'est pas un cuir à la Toscan Nether. Vous voyez, c'est un cuir qui est différent, mais qui a son propre charme. Et il a un côté épicé. Alors, il est quand même un peu épicé parce qu'il a quand même du poivre rose. Alors, le poivre rose, comme vous le savez, c'est une fragrance... C'est un fragrance, c'est sous moi. C'est une note épicée qui a ce côté un peu floral rosé. Donc, poivre rose plus rose égale odeur de rose, forcément. Il a aussi du cumin qui donne ce côté épicé. Alors, le cumin, c'est une note un peu spéciale. Il y a des gens qui ne supportent pas le cumin. À savoir que dans cette fragrance, le cumin est à très petite dose. On peut le sentir, mais vraiment pas fort. Et il renforce le côté épicé de la fragrance. Et vous avez aussi des notes boisées, dont du bois d'ambre. Alors, le bois d'ambre, si vous connaissez le bois d'ambre, c'est une note qui a un côté, évidemment, un peu ambré, mais surtout résineux et balsamique aussi. Après, il a aussi d'autres notes boisées, comme du cèdre, il a du bois de centale, il a du vétiver. Donc, c'est un parfum oriental, évidemment oriental, boisé, ambré, épicé, avec une, évidemment, florale, florale avec la rose et sous-poivre rose, et aussi un petit côté sucré. C'est un parfum magnifique. Vraiment, je ne regrette pas mon achat à l'aveugle, même si je ne vous conseille vraiment pas d'acheter à l'aveugle. Je me suis permis, parce que j'ai vu beaucoup de revues sur ce parfum, ça fait longtemps que je le voulais, je ne le trouvais jamais. Là, j'ai vu une occasion à 63 euros, donc je l'ai acheté directement. Je ne regrette vraiment pas, c'est un superbe parfum. Parfum que je vais explorer encore un peu, mais pour moi, c'est un gagnant dans un achat à l'aveugle, personnellement. Après, il est très, très beau. Il est très, très beau. C'est un parfum qui, au niveau des performances, il a de très bonnes performances. Pareil, il va tuer au moins 8 heures sans problème. Il a une belle projection. Alors, au niveau des saisons, c'est un parfum qui, au niveau été, printemps, s'il fait un peu chaud, il faut oublier. Ce n'est pas du tout un parfum dont je vais avoir un peu de mal à le mettre ici, en Thaïlande. Je le mettrai quand je serai dans des endroits climatisés, ça passera quand même en faisant attention à l'application, au dosage, au nombre de sprays, évidemment. Mais c'est vrai que sinon, si je ne suis pas sous la clim, ça va être compliqué ici, en extérieur, parce que c'est un parfum vraiment dédié hiver et automne, soirée. Après, ce n'est pas exclu de le mettre en hiver, quand il fait très froid, en journée, pourquoi pas. Donc, très bonne performance. Versatilité un peu moindre. C'est un parfum qui fait vraiment Middle East, donc Moyen-Orient. Après, vous savez, la versatilité est limitée dans ce genre de cas, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Enfin, pour moi, j'adore ce parfum. Je suis trop content de l'avoir acheté, en fait. Donc, performance, versatilité. Le prix 63 euros, je vous l'ai dit, sur Parfumerie Burdin, qui est une parfumerie où vous pouvez avoir confiance à 1000%. J'ai commandé 100 fois chez eux. C'est toujours nickel, il y a des échantillons. Et actuellement, c'est le seul endroit en France où vous pouvez le trouver. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai vu qu'il allait peut-être baisser un petit peu. J'ai vu qu'il était à 63. L'autre jour, je l'ai vu à 52. Donc, si vous aimez ce genre de fragrance, qui a ce côté Moyen-Orient, qui a... Bon, la rose, c'est quand même une note spéciale pour les hommes. Moi, j'aime beaucoup. Après, si vous aimez l'encens, les notes de cuir, vous cherchez un parfum d'hiver pour la saison en cours, parce qu'il fait très froid en France en ce moment. Un parfum qui est boisé, qui a évidemment ce côté ambré aussi, qui est un très, très beau parfum épicé. Il est excellent. C'est l'Odysseï pour hommes, or en sang. Donc, voilà. C'était ma revue pour ces deux nouvelles fragrances que je suis heureux de vous avoir présentées. Les deux sont très belles. L'Odysseï et le Quartia. Ce sont deux fragrances totalement différentes. Mais, voilà. Chacun a son propre style. Quartia est très, très beau. Et celui-là aussi. Donc, voilà. Pour moi, ce sont deux achats... Deux achats gagnants. Très content de les avoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada